ça roule bien sûr salut j'en sais comment ça va alors bon toujours pas de bassinetteur à moitié à poil pour la vie des footballeurs n'est pas n'importe quel franck ribéry dit donc on savait qu'il avait encore de belles journées belles carrières en tout cas il a encore envie de jouer franck ribéry puisque bon il a 36 ans je crois 36 ans bon c'est vrai c'est pas tout jeune pour un footballeur c'est pas tout jeune mais il avait été repéré par zaya qu'on recevra d'ailleurs tout à l'heure vers 7h non 8h moins 10 non c'est vrai là on va parler de terrain laurent on va parler parce qu'après 12 ans passés au bayern de munich c'est quand même là qu'il jouait il a à peu près tout gagné là bas il change de pays et le voilà donc il débarque en italie regardez ces images ça se passe du côté de florence il était accueilli comme une rock star là basse on est arrivé à l'aéroport de florence parce que ribéry il a signé à la fiorentina alors c'est son cinquième club pro après metz et marseille en france vous vous souvenez marge la choucroute oui c'est ça galatasaray en turquie et donc vous parlez de choucroute bayern de munich donc en allemagne où il est resté 12 ans je le disais à peu près tout gagné donc nouveau challenge pour l'ex international français pour l'instant vous avez vu tout va bien du foot encore hier soir avec des matchs de barrage en ligue des champions cette belle passe décisive ici de mathieu balbuena pour son équipe de l'olimpiacos bah oui parce que l'ancien marseillais vient d'arriver en turquie et voilà belle entrée pour le valbuena qu'on voit ici à l'image lève les bras pour qu'on le voit c'est ça l'olimpiacos qui l'a emporté donc 4-0 dans ce match et donc contre casse nodar ce sont des russes belle perf donc de balbuena et belle option pour son équipe de l'olimpiacos autre français hier soir dans ses batchs de barrage de ligue des champions et bien c'est guillaume haro lui c'est un ancien parisien lui vous souvenez il joue au psg guillaume haro bah c'est bien ça fait plaisir en tout cas lui il a égalisé avec ce pénalty ici pour les suisses des young birds qui jouaient contre l'état rouge de belgrade score final 2-2 là ça va être plus compliqué vous l'avez compris il vient d'arriver là bas lui non il vient pas d'arriver là bas en tout cas il poursuit sa carrière là bas et donc il ressort il a contribué au match nul de son équipe notez qu'évidemment que le psg que lille et que lyon eux sont déjà qualifiés pour les phases de poules et les champions qui débutent début septembre on va dire la vraie compète là et les footballeurs qui changent de club il ya des pilotes de f1 qui changent de décor quand ils sont dans le décor en général c'est dangereux c'est trop tard déjà là on va parler de falando alonso c'est ça pourquoi parce qu'il a participé figurez vous au prochain dakar alors le dakar qui va se dérouler en arabie saoudite cette fois vous savez c'était en amérique c'est compliqué cette carte du monde qui n'arrive pas de changer tout sauf l'afrique en tout cas pourquoi ça s'appelle dakar encore vous me direz bon c'est une appellation le pilote espagnol toujours est il qui en ce moment même là il prend ses marques en namibie donc en afrique là pour le coup c'est l'afrique regardez ces images de tests le voici fernando alonso au volant de son 4x4 donc toyota c'est avec cette équipe qui va effectuer et bien ses tests et avec cette équipe qui va s'engager j'aimais bien le gars qui lui fait signe comme s'il était en train de se garer sur les champs d'elysée il n'y a pas trop d'embouteillage vous voyez en tout cas le dakar ce sera en janvier prochain l'ancien double champion du monde f1 il va être il va s'allier à marc homa si ça vous dit quelque chose peut-être c'est un quintuple vainqueur du dakar en mode donc ça c'est un très bon équipier les espagnols comme j'y étais je connais vous connaissez ce point là en amibie je connais du tennis dans l'actu voilà je voudrais pour vous montrer benoît père on sait qu'il a l'énergie fragile benoît père alors ouais bah ouais regardez 1 2 3 4 5 voilà bon benoît père donc hier c'était hier je vous montre cette image parce qu'elle est plutôt sympa et le cherche l'enclume le plus drôle c'est ce que c'est parce qu'il a gagné quand même tout va bien finalement mais pas avec la raquette qui est celle-là c'est là forcément bah moi mis à marcher comme dirait bourville en tout cas c'est à winston salem aux états unis on reste à winston salem pour une autre image de tennis très sympa c'est le retour d'andie murray en simple un andy murray qui fait son comeback après une opération à la hanche c'était en janvier dernier c'était son deuxième match en cinq deuxième défaite pour lui voyez l'ex numéro un mondial il peine un peu là à revenir à son meilleur niveau mais bon 7 6 7 5 une défaite contre saint grade un américain le score il est plutôt encourageant bon quand même murray il a fait savoir qu'il serait pas l'us open qui débute lundi il a besoin de aller du vélo avec le tour du limousin victoire de lilian calmé jean dans la première étape dans les rues de guéret donc ça c'est un français c'est plutôt pas mal il est dans l'équipe direct énergie et il est donc leader au général avec neuf secondes d'avance sur l'espagnol ouais c'est bien un espagnol qui s'appelle aristie belle journée donc pour lilian calmé jean la deuxième étape c'est évidemment aujourd'hui parfait et puis peut-être dire un petit mot de des championnats d'escalade championnat du monde parce que ça se passe au japon et ce qui est sympa avec ce mondial c'est qu'il est qualificatif pour les jo de tokyo qui se dérouleront l'été prochain en 2020 bien évidemment et les français mais ils veulent essayer de valider un ticket ce qui serait une première et bien c'est arrivé le voici l'heureux élus c'est fait ouais c'est fait il s'appelle michael mawen le voici à gauche dans l'épreuve de vitesse en durée regardez j'ai pas accéléré l'image vous voulez vous dire c'est la voilà c'est hyper rapide donc il y a une épreuve de vitesse il y a aussi une épreuve de difficulté et là donc il a terminé septième des mondiaux et ça suffit figurez vous ça suffit pour valider le ticket pour tokyo 2020 donc bravo à michael mawen il sera à tokyo l'année prochaine c'est une première pour lui et pour l'escalade et puis on termine avec cette image de vélo regardez cet homme là un britannique nommé nel campbell ça se passe en angleterre sur cette longue ligne droite qu'est ce qu'il a fait il a battu un record de vitesse regardez d'abord tracté par cette voiture pourquoi pour atteindre la vitesse et ensuite il se lâche tranquillement 280 km heure le flash là c'est tout simplement le record du monde imaginez laurent vous êtes peinard sur l'autoroute à 130 de leader et d'annonce il s'appelle nel campbell en tout cas lui il roule à 280 kg et il est dans le guinness book des records ce monsieur il s'est pas cassé la figure 280 à vélo d'accord et ça le fait planer rien que d'avoir un vélo est ce que vous êtes capable de quitter ce studio aussi vite que ce garçon non je vous dis ça très bien tu vois c'est parce qu'il ya richard et isabelle qui sont là attendent bah oui parce qu'on va parler conso et médecine super les chéris revenez si vous voulez